On ne peut pas se mentir non plus. Et il a compris des choses au fil du premier set, à voir s'il arrive à appliquer directement ces aspects du jeu qu'il aurait compris sur ce premier set de grande finale. En effet. Il y a un BO à aller chercher pour envoyer Naskino Loser et un autre pour aller chercher le tournoi. On est parti directement, grande finale de ce Wanted spécial lyonnais. Et Naskino qui est parti, le défenseur des couleurs lyonnaises. Allez l'OL, 8ème à la saison précédente. Mais c'est pas grave ici, on joue le podium, on joue la première place pour Lyon. Et il y a eu un départ assez solide en plus. Le fantôme bien qui est passé. Et une autre phase directement qui est imposée. Le ton est donné en géant, ça va être bien. Oui, c'est ce qu'on n'a pas eu l'olvation, mais on est parti sur quelque chose qui... Alors je ne sais pas si ça s'en rapproche, mais dans la construction du stage, ça peut l'être. Et le premier lightning kick qui vient de toucher son adversaire. 78% avec un spectre en plus de ça. On a l'air un petit peu de retrouver ce qu'on a vu en winner finale, mais cette fois-ci en beaucoup plus serré sur la première game. Ouais, ouais. De toute façon, c'est un autre jeu qui commence. La winner finale, évidemment, elle n'est pas à oublier, mais... Les compteurs ne sont pas encore remis à zéro parce qu'il y a un set d'avance, mais il y a du chemin des deux côtés. Ça tuera ça. Et là par contre, première adaptation, enfin adaptation, premier aspect du jeu à reconnaître. Les up B comme ça, il faut faire attention côté Mister et pas en abuser parce que là, ça s'est fait puni salement par Naskino avec ce gros up smash. Première stock prise. Ah, ça reste une arme qu'on apprécie chez Lucina. Ça sort très vite, c'est un insu dans les premiers prêts. Et pourquoi ? C'est fort, c'est un outil très important de Lucina. Mais il ne faut juste pas être trop gourmand parce que ça se bait de l'autre côté. En plus, ça déroule côté Naskino, mais les pourcentages, les talons qui sont infligés, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pourcents. Et on va survivre ici. Très bien, pourquoi pas ? Oui, parce qu'il y avait un bon pari proposé de la part de Mystery et les sauts. Avec les rocos assez hautes de la part de Naskino, on a voulu trop passer par la voie des aires et on s'est fait punir. Un Mystery qui maintenant essaye de mettre le maximum de pression avec ses aérioles safe. Avec quelques nerfs, les up tilt et maintenant le side B qui va pleuvoir sur le joueur de Gamers Origin qui laisse petit à petit la place sur ce terrain. Mais il y aura quand même de la défense, il y a le spectre qui est toujours présent. Là, même si on a Evenstock et que, même si Mystery arrive à revenir petit à petit, on a Naskino qui conserve un léger lit pour l'instant. Maintenant, il ne faut pas être trop gourmand, attention à ses aérioles un shield aussi parce que ça se fait pari. Et on est à Even% là, voilà, il est revenu Mystery, ça y est. Ça ne va pas venir toucher, c'est tellement difficile quand même d'aller dégager Mystery même de son désavantage. Il arrive toujours à pouvoir se replacer. Backstraw proposé par Naskino avec une nouvelle fois ce petit soldat qui va tellement faire le café forcer une option du côté de Mystery. Et la pénition cette fois-ci n'aura pas lieu parce qu'on s'est bien positionné, on l'a bien space et au moins on repasse sur un reset entre les deux joueurs. Plus qu'un reset là, c'est une autre situation de Legendrap qui est du côté de Mystery. On arrive à revenir au bord du terrain, à revenir au centre du terrain pardon et trouver cette choppe, trouver ce grab, cet up throw et trouver le kill avec cette rage et ces pourcentages, ça fait le café pour Naskino. Et maintenant, il ne faut juste pas trop abuser, on a un EB qui est mal reverse, si ça permet à Naskino de mettre des pourcents. Il fait tellement mal, 45% on aurait pu même avoir un petit peu plus. Il y avait un fer qui aurait pu être cherché, il est gourmand l'Irson. Et pour le moment, Naskino, que ce soit sur la win en finale ou sur la grande finale, il nous fait des DI impressionnantes. Ah, quel dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Ça ne va pas connecter. Est-ce que celui-là pourra... Ça, ça va tuer par contre. Ça, c'est magnifique. Mais oui, ça va tuer, c'est magnifique. Ce qu'il vient de nous faire Naskino là. Plus que deux. Attends, Naskino qui reste impérial. Il reste hyper solide le garçon. Il reste dans sa game. Il reste dans sa game. On n'a pas eu d'énormes folies comme au premier set de winner. Mais en tout cas, une game convaincante. On n'était pas encore en peine sur sa dernière stock du côté... Je pense qu'on peut plus se le permettre aussi là maintenant. Ouais, c'est vrai que quand tu joues avec un set d'avance, tu peux peut-être jouer un petit peu libéré aussi. Jouer un petit peu plus ton jeu, essayer des choses. Il faut se dire qu'il a le droit à l'erreur. Voilà, Naskino. Ce qui n'est pas le cas de Mystery. Il faut jouer son maximum. Il faut jouer au plus haut niveau possible pour ne pas se faire envoyer hors de ce tournoi sans ne même ne serait-ce que décrocher un reset. Il le veut ce tournoi Mystery. Il a la place. Il en a le niveau aussi. Mais Naskino trop fort pour l'instant tout simplement. Il y a de très bonnes rides en plus de ça sur la plupart de ce que propose Mystery. Mais ils sont restés la même chose. Ils sont tous les deux dans des conditionnements qui sont assez sympathiques. Ces deux joueurs qui essaient beaucoup de jouer sur la ride en advantage state. Essayer de beaucoup call la mauvaise habitude en désavantage, le double saut, la mauvaise air dodge. L'air dodge surtout. L'air dodge surtout aussi. Mais du coup ça devient un puzzle entre les deux joueurs pour comprendre ce que l'autre va faire. Ça fait beaucoup de revirements de situations, beaucoup de changements d'advantage state. Qui va passer en advantage en advantage. Ça change en permanence, beaucoup moins de neutral du coup. Et ça fait des games hyper explosifs. On le voit ici. Un raté de Mystery. Directement Naskino lui rentre dedans. Et on est déjà à l'autre bout du sage avec un L-Strap côté Naskino cette fois-ci. Après nous sommes sur Smashville. Oui il y a de ça aussi. C'est petit. Il n'est pas trop question de neutral. Mais écoute c'est pour notre plus grand plaisir. Vu qu'on adore les phases d'avantages. On sait que c'est un véritable combat d'échec entre les deux joueurs. Surtout quand tu le dis de soi-même. On est plus dans la réaction de la mauvaise habitude par rapport à ce que va faire son adversaire. Donc c'est un véritable échequé qui se met en place entre les deux joueurs. Et là l'échiquier par contre c'est remporté par Naskino. On a pris la dame. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est le backer qui est trouvé ici. On a Naskino qui souffre un peu du pic Smashville. Dans le sens où il se fait l'edge trap depuis tout à l'heure. C'est la force de Lucina. C'est très fort en edge trap. Et quand t'as un petit stage comme ça. Dès que tu prends un coup à partir de 40-60. T'es envoyé off stage direct. Et c'est l'edge trap. C'est tarif. Et c'est Lucina. Pour le coup. Est-ce qu'on peut s'en sortir Naskino ? Parce que là vraiment le retard il est conséquent. 38%. 64% là ce stock. Cet avantage tight. Il aurait fallu trouver quelque chose. Mais c'est pas le cas. Après. On l'avait dit. C'est Smashville. On est passé d'un côté à l'autre. Directement. Il faut juste réussir à s'en sortir. Oh bien joué. Oh le spacing était immaculé sur ce back air. On a parfaitement attendu à l'ardoche. Voilà la mauvaise habitude dans les avantages. Et c'est juste trop clean là. Mystery il est en train de montrer un tout autre niveau sur cette game 2. Une adaptation exemplaire. Et surtout il réussit toutes ces phases de l'edge trap. Il réussit tout ce qu'il entre bras. Même si là ce qui est réussi c'est le dentil tout talon. Il en avait besoin Naskino. Oui. Parce que sinon ça aurait pu se finir sur un stock très 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 sévère. Il faut redescendre. Il faut redescendre face à Mystery. Les uptiles qui vont venir chercher. Les combos que l'on connaît si bien. Il est trop fort. Et une nouvelle fois. Le petit peu en arrière pour aller chercher le Ace Smash. On apprécie maintenant. Ça n'aura pas été plus loin pour le genre de gamers origin. Qui mine de rien continue à trouver ses setups. Oh la la. Oh la la. J'ai attendu la dodge. Plus que des setups il est en train de trouver des trucs un peu funky là. Il est en train de trouver la stock aussi. C'est pas qu'un setup qui est trouvé. C'est un retour dans la game directement. Effectivement Naskino qui a encore tout à jouer dans cette game 2. Eventuellement mettre Mystery déjà dos au mur imagine. Ce serait incroyable. Il faut quand même sortir de cette phase. Et c'est le cas. Avec un nerf qui va venir toucher. On profite de la portée de l'épée pour repousser son adversaire. On devrait pouvoir s'en sortir. Mais la role bien entendu qui est couverte par le joueur de Lucina. Un petit spectre ainsi qu'un 5B pour empêcher d'aller venir se chercher. Mais la patience est présente pour Mystery. On attend de voir ce que Naskino va faire. Ah non ça va tuer. Ça va tuer. On prendra pas. Mais ça sera le nerf plutôt. Ouais ça sera le nerf. Evidemment les phases de Hellstrap qui ont beaucoup réussi à Mystery ici. Naskino a passé 90% de sa game all edge. Tout simplement. L'Advental State était très propre du côté de Mystery. On avait évidemment un retour. On y a cru côté Naskino. Sur deux bonnes phases il a réussi à revenir dans cette game. Mais c'était juste pas assez. L'écart était trop grand. Trop creusé par Mystery sur le début de la game. Mais on a une grande finale en tout cas. On a un set. C'est lancé. C'est pas du tout one sided. Donc c'est très propre. Ça tient toutes ses promesses. Game 3. Game 3. Alors justement est-ce qu'on va décider de partir sur quelque chose ? On va tenter de ralentir un peu le rythme. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est vraiment la volonté des deux. Naskino c'est pas ce qu'il veut. Naskino c'est un mec qui aime bien être un petit peu un rouleau compresseur. Tu vois être... Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Instaurer la peur et la panique du côté... La peur. Zelda inflige la peur. Zelda inflige la peur avec ses grands yeux kawaii de perso de Wib. Mais... C'est assez paradoxal. Oh ! Et quand je parle de vous c'est que Drikus qui ralent. Alors évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu le construis par terre mon gars. C'est ça. Là maintenant tout de suite. Au moins ça prouve que le public n'est pas en train de dormir. Non non ils écoutent. On dirait pas comme ça. Mais ils écoutent. On part sur la game 3 du coup on est sur Battlefield. Un choix qui peut faire les affaires de Naskino. C'est relativement grand. Enfin les blasonnes sont relativement grandes. On a de la place pour poser son fantôme. On a une plateforme pour se protéger. Une plateforme qui va être utile pour les juggles. Mais voilà. Tout ce que je suis en train de dire est aussi applicable à Lucina. C'est exactement ce que j'allais dire. Là tu es sur un tri plate. Les phases de juggles surtout dans les airs. Et on sait à quel point il ne l'aime pas. Mais d'un tilt. Faire lightning kick. On apprécie. Et on prendra la stock pour Naskino. Cette fois-ci le confirmé il est trouvé sur la première stock. Pas pendant qu'on est en retard. Et ça permet à Naskino de prendre le lead. Maintenant il peut essayer de forcer Mystery approcher. Mais il faudra d'abord se sortir de ce ledge trap. Parce que Mystery depuis tout à l'heure il excelle dans cet aspect du jeu. Il est en train de se régler. Il se règle à fond là-dessus. Et en même temps c'est un aspect du jeu où il faut être fort avec Lucina. On voit par exemple quand on a notre game national qui arrive avec le ledge trap. Il est imbattable. Et ici c'est Mystery qui essaie de continuer de mettre la pression. D'afficher une grosse pression au niveau des plateformes avec cette D-joint. On n'arrive pas à revenir. On revient avec le lightning kick. Tellement agressif. Oui mais il y a de la rage. Donc là si jamais il y avait eu quelques pourcentages de plus. Ça aurait pu être dévastateur. Mais bon. Mystery est toujours bien entendu bien présent dans cette game Don't Smash. Avec un petit side B. On va venir sauter pour Mystery. Et même se replacer. J'aime par contre beaucoup les D-ing que nous fait Naskino. Pour se replacer et éviter le back air. Par contre ça ça va connecter. Ça va connecter. On a pas sauté. On a sauté dedans côté Naskino. Je crois même qu'on a voulu. J'ai cru voir le start-up d'un back air. Ça va pas fonctionner pour le joueur du LOSC. On va se prendre ce U-Smash. Naskino qui a fait la bonne couverture d'option au final. Et ça lui permet de faire un petit peu la course en tête. Attention à pas trop non plus prendre le bouillon tout de suite. Il faut essayer de gratter sur sa stock. C'est la clé tout simplement. Et là il y a des erreurs côté Mystery. Il y a des trucs un petit peu trop ambitieux. On prend la patate. On prend 66%. Un lightning kick a failli passer. On se renvoye off stage. Mais qu'est-ce que c'est effrayant pour Mystery. Même pour Naskino en vrai vu à quel point il est allé le chercher loin. Ça aurait pu sentir le roussi également pour Naskino. Mais on remercie ses plateformes parce que là il peut vraiment attendre un petit peu de composition. Oh ! Oh ! Il mourra pas là-dessus ? Je te jure que si Naskino faisait un up pour aller le chercher off stage. J'arrêtais tout. Tu posais le casque. Je posais le casque. Je m'arrête dans le public. Il faut regarder ça sur grand écran. Allez, attention maintenant. Oh ! On dé-shield. On dé-shield. C'est malheureux pour Mystery. On s'est fait avoir par le timing. Je ne sais pas s'il a voulu parer. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je ne sais pas trop non plus. Parce que parer dans ce cas-là, ce n'était pas une bonne idée. Je pense juste qu'il s'est fait abuser par le timing tout simplement. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ça fait toutes les affaires du joueur Gamers Origin. 2 à 1, plus qu'une. Ça sent bon. Ça sent très très bon pour le jeu en Lyonnais. T'imagines ça. Naskino il reprendrait son premier Wanted. Ce serait beau. Pour Lyon. Sur le Wanted Lyonnais en plus, ce serait sympa. Franchement, petite invasion lyonnaise qui est remportée par un Lyonnais. Moi je connais des managers Gamers Origin qui seraient très heureux de voir Naskino gagner dans une game peut-être. Il passe où d'ailleurs le manchot ? Il est juste devant. Ah le voilà. Il est là, il discute, il tchache. Ah là là. Ce bon vieux Walid. Ce bon vieux Walid. Il sera libéré à la fin de C7. On attend plus son pop-off que celui de Naskino limite. C'est possible hein ? Il me regarde pas du tout pendant que je parle de Lyon. On s'en fout. Ah là là. Bon alors il dit, t'as vu le nombre de conneries qu'il raconte là. Franchement j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ce caster ? Après ça bouge sur moi. C'est pas possible. Je vais aller le chercher sur scène. Ah là là. Bon, quoi qu'il en soit, on part sur la Game 4. Il en manque plus qu'une pour Naskino. Plus qu'une. Le point serré dans le public. Un petit peu de bruit pour Naskino. Il y en a besoin du soutien de ce public. Evidemment pour emporter ce Wanted pour les Lyonnais. On est sur Tonal City. Alors là, c'est à double tranchant là par contre. Glass Cannon. Parce que oui, c'est très fort pour les épéistes. Mais quand tu trouves le Don Tilt Lightning Kick, ça peut mourir si on est sur le côté à 40-50%. Oh que oui. Déjà que ça meurt à 40-50% quand t'es sur un stage qui a pas des bords aussi proches. J'ose n'ose même pas imaginer ce que ça peut faire sur Tonal City. Et là, ce que ça peut faire en attendant, c'est mettre des pourcentages. Des gros pourcentages. Ça fait toutes les affaires de Naskino. Il met très très cher à Mystery. Mystery qui se fait complètement acculer. Il ne trouve rien dans cette Game pour l'instant. Si ce n'est ce grab et une concrétisation assez solide sur cette phase d'avantages. Ne l'enterrons pas trop vite quand même. Non, bien sûr. Un joueur de gros calibre Mystery. Ça serait un peu dommageable surtout si on est en train de lui faire une grosse case. C'est Sorkers pour que Naskino nous fasse des trucs de fou. Oh, il lui a dansé autour. Même moi, j'ai eu peur. Là, je vois qu'est-ce qu'il va faire. Avant à rien. Oh la la. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il veut faire un B. Est-ce qu'il était bien dit à ce B par contre ? Non, pas forcément. On prend. Et l'autre côté on met 10%. Attends. Alors peut-être. Non, ok, dommage. J'ai cru à un truc stylé. Je pense qu'il attendait une nerdoge, un truc comme ça. Cela va fonctionner. Mais les pourcentages sont infligés tout de même. On n'est que à 100% du côté de Naskino même si on peut mourir d'une phase offstage. Si on revient sur le terrain, c'est encore faisable pour prendre la stock avant de perdre la sienne. On se fait counter ici mais voilà. Il y a des pourcents qui ont été mis déjà. Tout à fait. Oh la la. Et le spectre qui va venir aller chercher Mystery qui passe un petit peu au-dessus. Qui se prendra le début du diable. Ouais, c'est un trackdown. C'est un très long Mystery de passer un petit peu. Oh la la. Mais le trade est parfait. Il meurt même pas. C'est lui qui prend. L'enfant prodige. Il va le faire je te dis. Il va mourir ici. Mais il n'y a plus qu'une stock. Les gens ont commencé à partir dans le public. C'est parti. Il faut du one more stock évidemment. Naskino qui met des pourcents qu'il renvoie offstage. Ça monte, ça monte et ça devient dangereux pour Mystery. Le joueur du loss qui se porte qui est dos au mur. Qui se fait complètement inculer au lege. Le spectre qui met les pourcents. On n'a plus d'air dodge en plus. Et c'est la mort. Non c'est pas la mort. C'est pas fini. Il y a encore un saut. Il y a encore un saut bien entendu pour Mystery. 110% pour le joueur du loss qui va venir se replacer au centre du stage. Il y avait un énorme smash qui a été tenté. On est patient pour le joueur du loss. On fuit. Il va le faire. On ne veut pas se retrouver face au joueur des gamers origin. Regarde le dash dance. Il a peur. Il ne sait plus quoi faire. Il zoug dans son coin. Mais ça ne va pas suffire. Evidemment Naskino là il sait juste qu'il n'a plus qu'une touche à trouver. Un confirm quoi que ce soit. Un l'ethnique qui court un fantôme. Et le voilà à l'épée. Naskino mesdames et messieurs. Le joueur gamers origin. La meilleure Zelda de France. Non on déplaise. A Otakuni. A Altakei. A Altakei. Et oui monsieur. Je n'ai pas peur des mots. Mais c'est le cas. Quel autre Zelda a remporté le Wanted ? Evidemment c'est que de la vente. On a vu Altakei.